Durant cette période de confinement, j'ai décidé de relire toute l'œuvre de Jean Hanouil. Jean Hanouil, que j'ai bien connu lorsque j'étais très jeune et à qui je dois mes débuts au théâtre, et Jean Hanouil m'a mis en scène dans plusieurs de ses pièces. J'ai pour lui une tendresse et une admiration infinie pour l'homme et le génie qu'il était. J'ai dans les mains les pièces grinçantes d'Hanouil, dont la couverture est illustrée par Jean-Denis Malklès, un peintre célèbre et magnifique que j'ai bien connu également et qui fut le compagnon et le complice de toutes les pièces d'Hanouil concernant les décors et les costumes. Je réfère appel à ma mémoire et tenter de vous dire le monologue du chœur d'Antigone. Et voilà, maintenant le ressort est bandé, ça n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est ça qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que ça démarre ? Rien. Un regard à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur, un beau matin au réveil, comme de quelque chose qui se mange, une question de trop qu'on se pose. Un soir, c'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire, on est tranquille, ça roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là tout près, les éclats et les orages et les silences, tous les silences. Le silence, quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement, quand les deux amants sont nuls un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite dans la chambre sombre. Le silence, quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur et on dirait un film dont le son s'est enrayé. Toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qu'il est qu'une image et le vainqueur déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ces traîtres, avec ces méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terneufs, ces lueurs d'espoir, ça devient épouvantable de mourir comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi, on est tous innocents, en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant la tragédie parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le sale espoir qu'on ait pris, qu'on ait enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos et qu'on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, non pas à se plaindre, à gueuler, à pleine voix, ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore, et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir cet ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit, c'est pour les rois et il n'y a plus rien à tenter. Enfin.